Yaouh petit bon chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo qui n'était pas réellement prévue donc il faut savoir que le 6 septembre je suis allée donc sur la ville de Toulouse j'ai fait un aller-retour dans la journée, même dans l'après-midi on va dire parce que je suis arrivée vers midi et demi j'ai fait quelques achats, donc j'ai juste acheté à savoir un rouge à lèvres noir et un phare à paupières noir à guicot juste parce que j'ai une pote du nom de Marlotte, je te mets la vidéo en question où elle a fait un tiktok avec un truc dans le cou et donc elle explique qu'elle utilise d'abord son rouge à lèvres pour faire une matière grasse pour qu'après mettre son truc pour les yeux donc j'ai pris ça pour pouvoir reproduire ce genre de make-up voilà et si jamais elle parle de MSDB pour ceux qui comprennent ce mot, donc je vous mettrai ces réseaux dans la barre d'infos donc du coup ce que j'ai fait c'est que tout simplement je devais aller à l'événement du comptoir du rêve qui était donc de 17h à 19h mais je n'allais pas y aller que pour ça donc j'avais prévenu un abonné en particulier que je savais qui vivait près de Toulouse et je lui ai dit bah écoute moi je passerai l'après-midi là-bas donc dès que tu es en gros dispo bah tu m'envoies un message et on se rejoint au final on a passé tout l'après-midi ensemble, ah si j'ai acheté aussi une trousse qui se replie à l'intérieur de Pikachu à Klairs et je l'ai eu à 10€ voilà donc ça c'est les à côté donc on a passé la journée, enfin l'après-midi ensemble, ça c'est super bien passé je l'adore encore plus qu'en virtuel à savoir que c'est l'abonné qui m'avait fait un colis pour mon anniversaire où il y avait une jolie tasse panda et où il y avait notamment les ciseaux qui sont par là euh oui, ça c'était le premier truc que j'ai ouvert donc voilà, c'est histoire de vous rappeler voilà donc on a fait pas mal de boutiques ensemble dont des boutiques des fois que j'ai tendance à snobber tout simplement parce que je sais qu'il n'y a jamais rien pour moi et au final il avait bien raison du coup d'insister pour qu'on aille dans cette boutique parce qu'au final je suis sortie avec une pépite à mes yeux et en plus à moitié prix que demander de plus donc on va commencer par ma pièce préférée voilà, ça sera pas votre pièce préférée à vous, je le sais donc je préfère commencer par ça j'ai trouvé une figurine de EA de Yu Yu Hakusho version assise donc en ce moment vous le savez peut-être mais je suis en gros kiff sur les figurines assises parce qu'au moins elle rentre dans l'étagère pardon Luffy voilà, donc elle rentre dans l'étagère et c'est EA de Yu Yu Hakusho qui est, je le rappelle au cas où l'amour de ma vie vers son personnage d'anime n'est-ce pas mon meilleur ami Luffy qui me fait des crises de jalousie pour ce perso bref, toujours est-il cette figurine coûte normalement 30 euros sauf que comme je l'ai acheté sur sa boîte je pense que c'est pour ça je l'ai payé que 15 et honnêtement bah je m'en bats les steaks de pas avoir la boîte j'ai payé la figurine 15 euros et c'est l'amour de ma vie voilà c'est tout donc on va le mettre là en attendant bon ça vous le voyez on le voit il fait juste de l'envoi à Luffy attendez parce que sinon je reconnais un dans le vrai monde qui pourrait bouder donc on va le mettre à côté ensuite on est passé à je crois que ça s'appelle une imaginaire si je dis pas de bêtises de toute façon je mettrai vraiment les adresses dans la barre d'info c'est une boutique qui fait qui a une pièce manga Disney etc et une pièce Harry Potter et en fait il s'avère que pour X raisons il fallait que je m'en rachète un tote bag et bah j'ai craqué tout simplement pour du Harry Potter je voulais un il y en avait un qui était super beau avec le blason des maisons un sac par blason sauf qu'il n'y avait pas Serpentard donc je me suis rattrapée sur autre chose mais qui correspond à mes couleurs préférées et qui irait très bien avec cette tenue aujourd'hui c'est donc un sac voilà 9 3 quarts et à l'arrière il y a donc le Poudlard Espresse 9 3 quarts voilà 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 en plus avec du noir donc je l'ai juste surkiffé ce sac et j'ai vraiment eu un coup de coeur il coûtait quand même 9,40€ si je dis pas de bêtises au niveau du prix en tout cas 9€ ça c'est sûr donc voilà c'est juste histoire que tu saches le prix au cas où que ça puisse t'intéresser et donc maintenant on va passer à mes achats et il y en a eu plutôt pas mal je suis très contente parce que j'ai fait vraiment de super bonnes affaires et d'ailleurs j'ai aussi chopé deux estrets alors j'ai chopé l'extrait de Qui suis-je pour t'aimer des éditions Cana faut que je le retente parce que je l'ai lu une première fois mais j'étais sous effet du médicament donc sous effet du médicament je te dirais non mais j'ai un petit doute donc je veux quand même retenter mais ça n'a pas l'air quand même même quand je lis le résumé d'être le tic qui est fait pour moi ensuite j'ai réussi à choper aussi le Glenamag que j'ai pris bien entendu en x2 tout simplement pour mes frères du coup de Humble voilà parce qu'à savoir que Humble de Bordeaux en tout cas tu as des estrets de disponibles et donc en fait tu peux les lire sur place et les consommer sur place et les estrets et c'est moi en fait qui vous les ramène voilà donc on va avoir Red Flower donc je crois que c'est voilà c'est le fameux manga français entre parenthèses on a Limbo qui est de Glenamag qui est de Glenamag de toute façon c'est Glenamag qui est ici mais c'est un manga où j'ai déjà le tome on a Eden Gaster ou je ne sais pas quoi là ça où j'ai aussi le tome 1 on a bah après ces deux titres là et ça je ne les ai pas tentés sachant que lui il m'intéressait donc en fait je pense que je vais quand même donner mon avis parce que je crois que ces trois là je ne les ai pas présentés sinon je le présenterais avec l'estret de Kana et de d'autres maisons d'édition alors juste à savoir que du coup l'abonné en question je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom donc on va rester sur l'abonné en question voilà m'a offert quatre estrets si je ne dis pas de bêtises qu'il a réussi à choper pendant la Japan Expo je les ai laissés à Bordeaux pour pouvoir les lire parce que c'est toujours plus facile pour moi sur Bordeaux de lire un petit estret quand je n'ai vraiment pas le temps sur la journée de lire autre chose voilà donc maintenant on va passer à mes achats donc tu verras que même si j'ai acheté que six mangas les six achats ont été plus que raisonnables au niveau des choix des titres parce qu'on a les tomes 3 et 4 de Togen Anki qui est un manga où j'ai acheté et déjà lu les deux premiers tomes et je te les présente d'ailleurs lors du Halloween Manga Channel donc au mois d'octobre donc j'ai juste acheté deux tomes de plus ensuite on va garder le meilleur pour la fin j'ai acheté le tome 2 de Excuse Me Dantis Is Touch Me parce que j'avais bien aimé le tome 1 et que je vise de lire la suite sachant que la série terminait en France en 9 tomes au Japon aussi et que j'avais déjà le tome 3 si je ne dis pas de bêtises donc 1, 2, 3 voilà ça me permet de relire le tome 1 et d'aller un peu plus loin ensuite pareil ce n'est pas une bêtise mais La Vengeance du Souffre aux Douleurs vu que j'ai acheté il y a peu le tome 4 en occasion je crois la bouquinerie plus et j'avais déjà 1 et 2 donc du coup comme il me manquait le 3 il y était voilà ensuite on continue avec Reincarnate as Reincarnate as a sword en fait dans la annonce je ne vous l'ai pas encore sorti mais en fait dans la vidéo qui sort en fin de mois achat août et septembre j'avais chopé en fait à manga 4 le poster et je trouvais qu'il était plutôt stylé donc je m'étais intéressée au titre j'ai lu le résumé et il me plaît plutôt bien et en plus il y a une petite phrase qui permet de me motiver aussi à acheter je vais te lire le résumé tu vas comprendre tout ce que je pense alors qu'une jeune fille esclave son nom aux oreilles de chat est sur le point de mourir sous les coups d'une horrible créature elle tombe par miracle sur une épée vivante en pleine nature qui lui permet de vaincre la bête seulement cette épée n'a rien d'ordinaire puisqu'elle est douée de paroles et de raisons ainsi commence le partenariat entre l'ancienne esclave et l'épée magique alors en fait c'est une personne qui va être réincarnée en épée ça change et surtout une jeune esclave on s'en fout son nom aux oreilles de chat voilà elle a aussi une queue en passage c'est vraiment un petit matou bref toujours est-il même si ça c'est censé des oreilles de panda voilà un petit chat qui va se battre avec une épée en plus la réincarnation est différente de d'habitude je me dis pourquoi pas c'est des éditions en tout au passage parce que moi j'étais persuadée quand j'ai vu le poster au départ que c'était Mayan et on termine avec le meilleur pour la fin à savoir à l'image de Mona Lisa un manga des éditions Agatha qui est donc dans le genre questionnement que je te dis les termes qui est dans le genre questionnement romance non binarité c'est ce que je suis au passage pour ceux qui le seraient toujours pas voilà et en fait c'est un monde où à l'âge de 12 enfin on est sans apparences esthétiques de genre et à 12 ans il faut faire un choix ça construit un personnage qui a 18 ans il n'a toujours pas fait son choix voilà et je trouvais ça super intéressant donc du coup j'ai craqué pour ça à savoir donc comme c'était un event spécial Agatha sur la sortie de Cherry Magic plus Monstrophobie on avait donc une petite sucette en forme de coeur et je sais très bien qui je vais l'offrir on a eu un petit stickers avec des cerises pour Cherry Magic le petit flyer pub de Agatha alors je vais te parler quand même des titres qui sont présentés on a comme sur un image que j'ai déjà présenté Jean Croc pour toi que j'ai déjà présenté Every Day is a Good Day aussi Horror Color Full Day que j'ai présenté et autour d'elle je crois que j'ai dû présenter le tome 1 j'ai un petit doute voilà et pour terminer on est reparti avec ceci voilà qui est tout simplement un talkbag Agatha avec le logo LGBT voilà et ça j'en suis trop fière de l'avoir bref toujours est-il j'espère que cette vidéo t'aura plu merci du coup à ce cher abonné je préfère éviter de dire non je sais pas si j'ai le droit ou pas donc voilà mais merci à toi d'avoir passé cet après-midi avec moi c'était juste génial et j'ai passé un énorme bon moment avec toi en plus il m'a même fait découvrir des bubble tea voilà cette vidéo est terminée une vidéo en recommandation une autre ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux le compte Vinted et dans la barre d'infos des codes promo pour quelques sites les liens à mes autres réseaux sociaux et mes autres mondes ainsi que du coup les adresses des boutiques qu'on a fait et donc du coup aussi le compte de Marlotte voilà voilà